Et on va encore et toujours parler des inondations ce matin avec notre invité Jean-François Rappin, sénateur LR du Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière vous avez remis un rapport complet à la ministre Agnès Pannier-Runacher, un rapport dont vous êtes co-auteur sur la prévention des inondations. Vous dites qu'on a manqué d'anticipation concernant le phénomène. Comment vous pouvez expliquer ce manque d'anticipation ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors bonjour. Et d'abord vous dire que le rapport n'a pas encore été remis à la ministre puisque c'était une commande de Gérard Larcher, président du Sénat, qui était venu dans le Pas-de-Calais au moment des premières crues et qui avait constaté vraiment le phénomène très dramatique qui se produisait. Et donc il a commandé un rapport à l'échelle nationale à deux sénateurs, donc moi-même et puis un sénateur du sud des Alpes de Haute-Provence, Jean-Yves Roux. Alors oui, dans ce rapport, nous faisons un point particulier sur le manque d'adaptation, mais un manque d'adaptation, nous n'étions pas des procureurs dans ce rapport. Simplement le manque d'adaptation, il est venu du fait que les précipitations ont été vraiment extrêmes, extrêmes. Des précipitations qu'on n'avait pas connues, en tout cas dans les registres et de mémoire d'hommes, depuis d'extrêmement nombreuses années. Et donc on est arrivé à un seuil, à un niveau, un plafond très important de précipitations. Donc le principe, c'est de savoir sur quoi on cale aujourd'hui nos moyens, si on les cale sur ce genre de précipitations, auquel cas ça demandera une adaptation très forte, aussi bien en termes de moyens qu'en termes de révision de l'état d'esprit, en termes de culture du risque, en tout cas tout ça par rapport à un phénomène qui a été extraordinaire. Mais dont on... Vous voulez dire donc qu'on ne pouvait pas prévoir ces inondations ? C'était difficile de prévoir des niveaux de précipitations aussi importants. Je le dis sincèrement, on était quand même dans des niveaux de précipitations qui étaient considérables. Alors ça fait des années qu'on parle du changement climatique. La question, c'est de savoir à quel rythme on doit s'adapter aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans ce rapport, nous demandons simplification et clarification, parce que ça n'est pas qu'une question de moyens, il faut aussi adapter les procédures à ces changements. Et on se rend compte aujourd'hui que sur le terrain, les élus locaux n'ont pas à la fois la connaissance, ni même la structuration de leurs services pour pouvoir aller vite dans les procédures. Et donc là, on demande vraiment un effort particulier au service de l'État, bien sûr, et en échange aux collectivités pour aller plus vite dans les procédures, notamment quand il y a des travaux d'urgence à faire et des travaux à moyen terme. Mais depuis un an, puisque les premières incendations s'étaient en octobre dernier, est-ce que ces procédures ont été simplifiées ? Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches d'entreprise ? Alors il y a eu une période de procédures d'urgence pendant six mois qui ont permis pour certains travaux d'aller très vite. Le problème, c'est que tous les travaux commandés n'ont pas pu être faits, parce qu'on ne peut pas, en un an, faire à peu près, je ne sais pas, une dizaine d'années de travaux. Donc il y a eu des choses de faites, pas mal d'argent débloqué, mais peut-être pas encore suffisamment, et surtout sur un temps qui a été très court. Et ce que je crains, c'est qu'en fait, la situation de l'année dernière se reproduise avec une avance sur la saison, puisque l'année dernière, les premières inondations ont commencé début novembre, et que là, on est fin septembre. – Et ces procédures ou ces travaux d'urgence menés ces derniers mois ou cette année n'ont donc pas été suffisants ? – Je ne sais pas, on va voir si ce qui a été fait est efficace. Vendredi, enfin jeudi, vendredi, on a eu des précipitations très fortes. Il y a certains villages qui ont trinqué fort, les villages qui avaient déjà souffert l'année dernière, et pour certains qui étaient en cours de travaux. Donc la question, c'est de savoir si dans d'autres secteurs, ce qui a été fait a été suffisant pour ne pas reconnaître la situation dramatique qu'on a connue cette année. Ça, je n'ai pas encore la réponse, on va le voir au fil des semaines. – On sera mis devant le fait accompli, malheureusement. Est-ce qu'en réaction, la sécurité civile a des moyens aussi pour pomper, par exemple ? Ou est-ce qu'on a des moyens de pompage suffisants désormais ? – Alors, les moyens de pompage vont arriver, parce que c'est pareil, les pompes, c'est des gros engins qui se font à la commande. Et je sais qu'en tout cas, dans les Hauts-de-France, une demande a été faite pour avoir des moyens de pompage plus importants. On se rappellera que l'année dernière, nous avons dû emprunter aux Slovaques, pendant une semaine, deux pompes de fort débit. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté dans les échanges que j'ai eus, nous avons entendu plus de 100 personnes, plus de 35 auditions. Et à chaque fois qu'on a rencontré des gens qui portaient les secours, la question était de dire, oui, nous avons besoin d'un peu plus de moyens. Puis nous avons aussi besoin de techniciens, notamment d'hydrologues, quand on est confronté à des situations d'inondations aussi fortes, parce que les hydrologues nous apportent la connaissance de savoir où il faut pomper, à quel endroit et combien de temps, afin de réduire les niveaux d'eau qui envahissent les villages. Vous pointez aussi peut-être le manque de mémoire collective concernant les inondations. Est-ce que selon vous, il faut les commémorer, ces incidents dramatiques ? C'est assez imagé, le fait de la commémoration. Mais on se rend compte que dans les esprits, quand un événement a été marquant, je pense notamment aux Pays-Bas, les inondations des années 1950, où il y a eu plus de 1000 morts, en fait, ça reste dans les mémoires même des plus jeunes. Et ça permet peut-être de faire passer le niveau de moyens, en tout cas les demandes financières, plus facilement, parce qu'il y a cette responsabilité par rapport à la mémoire et par rapport à l'antécédent vécu. Heureusement, nous n'avons pas eu, en tout cas dans les Hauts-de-France, de décès. Dans le Sud, c'était différent. Nous n'avons pas eu de décès. Néanmoins, je pense que ces événements de l'année dernière et du début de cette année, et je l'espère qu'ils ne se reprendront pas cette année, resteront dans beaucoup de mémoires. En tout cas, on va voir quelques quartiers, notamment dans l'Odomarois, qui ne vont plus avoir d'habitants, puisque les maisons vont être achetées au titre du fonds Barnier, parce que ces zones restent trop dangereuses. Donc le principe, c'est de garder une mémoire. Ça s'appelle la culture du risque. En l'affichant peut-être avec des monuments ou des stèles, pour dire qu'il y avait peut-être ici avant des quartiers, c'est ça ? Tous les moyens seront bons, mais ce que je pense, c'est que la mémoire, c'est très important. En tout cas, c'est elle qui va cultiver la culture du risque, c'est elle qui va entretenir la culture du risque, qui va faire que les générations futures viendront avec peut-être plus de moyens que nous n'en avons aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le sénateur. Merci Jean-François Rappin, sénateur LR du Pas-de-Calais, d'avoir été avec nous pour ce rapport, donc que l'on attend, excusez-moi, dans les prochains jours. Merci. Merci.